bonjour et bienvenue chez dat goes kitesurfing la chaîne qui se pose des questions de débutants et aujourd'hui on va voir comment monter et démonter ce foil ça a été mon premier foil et donc au début j'étais un petit peu comme une poule qui avait trouvé un cure-dent je ne savais pas trop comment ça fonctionnait allez c'est parti jingle et donc on commence tout de suite c'est la version ic6 v1 alors ic6 c'est pour injected carbone vous apprécierez l'accent merveilleux c'est du carbone injecté sur la pelle avant qui est là pelle avant de 850 cm carré et pareil pour le stab qui est en 300 cm carré alors l'injective carbone c'est quoi c'est du carbone a priori qui coûte un petit peu moins cher à produire et qui est un petit peu plus costaud au niveau du toucher un peu plus résistant aux chocs un peu moins cassant mais bien sûr c'est plus lourd pour le reste c'est de l'alu donc c'est un mélange hybride entre de l'alu et du carbone pour essayer de gagner un petit peu de poids alors comment ça fonctionne l'avantagent ou l'inconvénient vous avez votre mât avec une embase qui est fixe ici et en fait la pelle vient s'emboîter dedans comme ceci ensuite ici vous avez le fuselage sur lequel on a on a fixé le stabilisateur arrière vérifiez toujours que c'est bien propre voilà ça rentre de ce côté et en fait c'est le tout qui va se connecter grâce à une vis comme ceci voyez qui traverse les deux éléments donc ça traverse la pelle avant pour venir se mettre dans le fuselage et ensuite vous serrez ok une fois vous avez fait ça ça va se mettre dans le kf box qui est ici le kf box ça présente un gros avantage c'est d'être directement au bon endroit ça bouge plus vous enlevez vos deux vis vous avez que deux vis à mettre c'est moins compliqué que les deux rails us par contre il n'y a pas de réglage possible au niveau de la portance de votre feuille comment ça fonctionne c'est très simple manche comme ça vous visez bien hop et vous mettez vos deux vis et c'est fixé voilà alors particularité quand même il faut être vigilant comme c'est un fuselage alu il faut faire attention à l'oxydation je crois que ça s'appelle oxydation galvanique de mémoire le fait que votre vis ici elle soit en inox et que cette partie soit en alu si vous les laissez ensemble ça va se souder et donc la seule chose à faire pour éviter ça c'est pas c'est pas très compliqué il faut mettre ce que vous appelez ce qu'on appelle du teff gel teff gel ça s'achète dans toutes les bonnes crèmeries sinon vous en trouvez aussi sur amazon je vous mettrai le lien si vous êtes curieux voilà ça va faire un genre de pâte et ça va isoler votre vis et votre fuselage et donc ça va éviter la corrosion entre ces deux éléments alors pour le démontage maintenant donc c'est en plusieurs parties on commence par enlever ici alors normalement il vous faut une petite clé de 10 c'est une longue vis qui vient ici c'est pas la peine de serrer très fort et vous verrez que même sans serrer fort c'est un petit peu compliqué à démonter vous voyez grande grande vis qui vient traverser la pelle avant et venir se fixer dans le fuselage qui est là alors donc une fois que vous avez enlevé ça mon conseil c'est de ne pas enlever votre foil de la planche pourquoi parce que pour démonter ce qui est rentré en force ici le mieux c'est de caler votre board comme ça vous mettez votre pied dessus et vous la faites bouger en faisant bouger votre aile hop elle va se déconnecter beaucoup plus facilement sinon c'est un petit peu compliqué j'avais même contacté le sav de f1 qui m'avait conseillé un petit maillet éventuellement pour faire vibrer ici c'est pas pour taper comme un boin c'est juste fait vibrer droite gauche comme ça et hop ça va venir se décrocher puisque ça c'est rentré en force premier élément pareil pour le deuxième vous avez votre fuselage qui est emboîté ici voilà vous le faites vibrer mais ici vous avez un plus grand bras de levier donc c'est plus facile et comme ça on a pu le démonter très facilement je peux vous dire que rien que cette petite astuce là moi j'ai mis du temps à la comprendre voilà ensuite ici c'est juste une petite clé allen pour démonter le stab arrière et on pourra démonter au final la borde comme ceci pareil clé de 10 facilement démontable alors au niveau de l'entretien non non eh bien le tfg dont on a parlé tout à l'heure voilà ça se présente comme ça je sais pas si vous voyez c'est un genre de seringue alors vous avez très pratique la petite brosse qui ressemble à une brosse pour se mettre du ricil hop très pratique pour vider vous assurer qu'il y ait rien qui soit resté à l'intérieur de votre pas de vis ici sur votre fuselage et puis la même chose au niveau de la vis sinon un nouveau une bonne brosse à dents ici vous virez l'excédent si jamais il ya un petit peu de sable chose comme ça hop mettre un tout petit peu faut le faire assez régulièrement c'est pâteux le tfgel c'est un peu épais un truc un peu blanc c'est pas à mettre pour faire du de la lubrification par exemple entre les différents éléments ça sert à rien au contraire c'est pâteux ça colle c'est dégueulasse assurer qu'il y en ait bien tout le long de votre vis le but c'est que ça fasse une couche isolante entre la vis inox et le fuselage alu et que ça empêche cette fameuse oxydation galvanique voilà rien de plus il faut le faire toutes les j'ai pas trois quatre sorties à peu près alors au niveau de l'emboîtement entre le entre le mât avec une embase qui fixe et votre fuselage assurez vous qui est rien que ce soit bien clean bien qui est pas de sable surtout que ça rentre facilement ça rentre facilement c'est impeccable j'ai essayé plusieurs choses j'ai essayé de mettre de la graisse silicone très mauvaise idée ça sert à rien non seulement ça sert à rien mais en plus vous avez le sable où je sais pas des petits morceaux d'algues qui vont venir se coller ici sur cette partie là donc en fait c'est contre-productif et en plus ça va faire une épaisseur supplémentaire et cette épaisseur quand vous allez vouloir le retirer ça va faire un petit effet ventouse comme ça pour l'enlever donc c'est beaucoup plus compliqué donc il ya deux choses qui ont fonctionné en tout cas pour ma petite expérience la première chose c'est qu'il n'y ait rien du tout vous mettez rien voilà donc ça passe c'est ajusté de toute façon donc c'est fait pour aller ensemble très bien l'autre chose si vous désirez mettre un lubrifiant moi j'ai essayé ça lubrifiant sec t9 pareil j'ai pas d'action là dessus ça se passe c'est un spray ça se passe dessus ça fait juste une fine pellicule ça n'est pas épais et surtout ça ne colle pas donc là éventuellement ça évite la problématique du sable maintenant au niveau avantages inconvénients de cette version je ne parle que du montage bien entendu je ne me permettrai pas d'avoir un avis encore sur l'aspect portance hydrodynamique etc stabilité je dirais que l'inconvénient principal de cette version 1 c'est le fait que le mât soit d'une seule partie avec la tête et l'embase qui est là qui est fixe ce qui fait que pour changer de taille de mât c'est un petit peu compliqué il faut changer de toute cette partie là c'est quelque chose qui a été changé dans les versions suivantes à partir de la version 2 vous avez des mains comme ça qui sont juste du profilé et donc vous pouvez adapter la tête que vous voulez et l'embase ou éventuellement l'avion directement sur ce mât là et c'est ce qu'ils ont ensuite gardé sur la version 3 voilà on pourra parler un peu plus tard où vous avez l'intégralité qui est démontable vous avez la tête ici et l'avion intégralement en une seule partie qui se monte avec les vis ça c'est quand même plus pratique au niveau du démontage vous n'avez pas ces histoires d'efforts à faire pour éviter que ça reste collé voilà c'est tout pour aujourd'hui merci à mathieu que je ne connaissais pas et qui a gentiment accepté de faire le caméraman pendant qu'on attendait tous les deux que le vent se lève sur notre spot du pont levis j'espère que ça vous aura été utile en attendant ride a safe et à bientôt 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?